Il se passe actuellement sur Quimper quelque chose d'assez important, c'est qu'il va y avoir le démantèlement à la ferme de Kerlavik d'un centre de ressources. C'est un centre de ressources qui a été piloté par un groupe d'associations dans lesquelles il y a pas mal d'associations écologistes, l'eau et la terre, l'eau et la rivière, le cap vers la nature, etc. Le GAB et ce groupe de pilotage qui normalement doit se réunir tous les trimestres pour faire fonctionner correctement ce centre de ressources, ne s'est pas réuni depuis deux ans. Alors on a vu l'autre jour dans la presse un article du Télégramme daté du mois de juin que ce centre de ressources allait être démantelé. Alors il faut savoir que ce centre de ressources est adossé à une ferme pour que justement ce soit un endroit, un lieu de dialogue, d'échange, de formation, à la fois de formation pour les écoliers des écoles quimperroises ou de quimper communautés, mais aussi pour des agriculteurs qui souhaitent modifier leurs pratiques. Or, ça, ça va disparaître parce que les financeurs, d'après Alain Indré, qui est le président de la maison de l'élevage, qui gère cette structure, parce que les financeurs renonceraient à financer la structure. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que les financeurs, eux, seraient d'accord pour mettre toujours de l'argent dans cette structure, la ferme de Karlavik, mais à condition qu'il n'y ait pas de décalage aussi flagrant entre ce que montre à voir, ce que laisse voir la ferme de Karlavik dans son modèle de fonctionnement et ce que veut promouvoir le centre de ressources, à savoir un modèle d'agriculture alternatif. Donc, la balle est dans le camp de la chambre d'agriculture et d'Alain Indré. Alors, on entend à l'occasion des problèmes sur les algues vertes, comme l'autre jour au Cap-Cose, que Jaouen, le président de la chambre d'agriculture, est ouvert au dialogue, etc. Eh bien, on le prend au mot. S'il est prêt au dialogue, qu'il, de nouveau, qu'il rassemble le groupe de pilotage, donc je rappelle qu'il ne s'est pas réuni depuis deux ans, qu'il le rassemble, qu'il fasse un tour de table avec tous les financeurs potentiels, que sont le Conseil Général, le Conseil Régional, il y a des fonds européens, Quimper Communauté, pourquoi pas Quimper Ville, et voir ce que vraiment on peut faire pour réduire ce décalage entre ce que montre la ferme et ce que devrait promouvoir le centre de ressources.